Alors c'est l'histoire de trois voyageurs, un couple et leur guide, puisque ça se passe Donc dans le Sahara, il y a un guide Touareg et donc un couple qui a l'habitude de voyager dans le désert Pour qui ça n'est pas du tout la première expérience Ils vont habituellement dans le désert, bon il y a déjà beaucoup de dangers évidemment Parce que les pistes ne sont pas très sûres Mais là ils sont partis hors-piste parce qu'ils désirent voir une grotte dans laquelle il y a des peintures pariétales Et autour de laquelle il y a des pétroglyphes Puisque dans le désert du Sahara, il y a beaucoup d'oeuvres du néolithique comme ça à ciel ouvert Alors on peut les visiter, on peut marcher dans les sites Mais certains sont répertoriés, d'autres ne le sont pas Et là ils ont décidé d'aller voir une grotte qui n'est pas répertoriée Mais que les Touareg connaissent très bien C'est la raison pour laquelle ils sont avec un Touareg qui les guide Le problème c'est qu'ils arrivent dans cette grotte, c'est une grotte Où il y a donc des pétroglyphes et des peintures pariétales Ils y arrivent, donc loin de toute oasis, loin de toute habitation, loin de tout lieu Habité par les hommes, même par les nomades Et ils vont regarder ces œuvres préhistoriques, ils vont bivouaquer dans ce lieu Et le lendemain, la voiture ne démarre pas Donc ils sont complètement bloqués, en plein milieu du désert, sans aucun repère Et personne ne sait qu'ils sont là Ils ont des vivres, ils ont de l'eau Parce qu'on ne voyage jamais dans le désert sans vivres et sans eau Mais ces vivres et cette eau s'épuiseront bien sûr Et donc ils sont condamnés en fait Ils sont pratiquement sûrs qu'ils ne pourront pas s'en sortir La jeune femme décide d'écrire ce qui se passe au jour le jour Alors les petits incidents très minimes Parce que dans le désert, il ne se passe pas grand-chose Mais enfin ça peut être l'arrivée d'un petit animal Ou ça peut être un vent de sable Ou ça peut être bien sûr aussi ce qui se passe entre les différents personnages Ils sont trois Donc bon, il y a quelques conversations Mais enfin ce sont des personnes qui parlent peu Donc elle va enregistrer les gestes, les rituels Puisque les rituels se mettent en place très vite D'abord le thé, le Touareg fait le thé Trois fois par jour, le matin, dans le milieu de journée et le soir Et ce thé va les réunir en fait Sans pour autant qu'ils parlent énormément Mais il y a quand même comme une sorte de, presque de liturgie quotidienne Et donc ce qu'elle écrit, ce que cette jeune femme va écrire C'est ce que le lecteur va lire Ce sont ses carnets Dont je ne vous dévoile pas la fin On ne sait pas, le lecteur ne peut pas savoir au départ S'ils s'en sont sortis Ou s'ils lisent les carnets qui auraient été retrouvés bien longtemps après Et le désert c'est un lieu où l'on revient Alors étrangement c'est un lieu spectaculaire, extrêmement étendu Mais c'est un lieu où l'on revient aussi à soi Parce qu'on est seul face à l'univers On est seul face à cette beauté grandiose Qui fait qu'on se sent extrêmement exposé Et on se sent à la fois rien du tout Un être très petit, un insecte presque Et en même temps, évidemment, on a envie de replonger en soi-même Pour savoir qui l'on est Et c'est ce qui va se passer pour cette narratrice Qui va écrire ses carnets Qui va écrire les petits faits anodins de chaque jour Puisqu'ils vont rester Ça va durer des jours et des jours et des jours et des jours Donc elle va écrire ses petits faits Mais aussi elle va replonger en elle-même Elle va voir ressurgir des souvenirs Elle est assez jeune, alors c'est des souvenirs assez... Elle revoit ses parents, par exemple Elle pense à eux Et puis aussi elle va se mettre à interroger le lien amoureux Donc cet homme qu'elle a suivi Avec qui elle a une relation très particulière Très compliquée et douloureuse Et elle va donc interroger aussi cette relation Alors dans les premières pages du livre Donc c'est les premières pages du carnet aussi de la narratrice, bien sûr Elle dit que pendant les deux premiers jours Où ils ont été immobilisés dans cet endroit Elle n'a pas pu écrire Elle n'a rien écrit Espérant que ce cauchemar allait se terminer Et qu'elle ne voulait pas en garder une seule trace Alors elle commence à écrire au troisième jour Et là elle se demande aussi Pourquoi elle se met à écrire Puisqu'elle se sent condamnée Elle sait que c'est la fin Elle ne sait pas dans combien de temps Puisqu'ils ont pas mal d'eau particulièrement Mais elle sait qu'ils vont mourir tous les trois Et elle se met à écrire En se disant J'ai toujours écrit Et quand j'écris, c'est pour arrêter le temps Le temps s'arrête pendant que j'écris Il y a un moment un peu d'éternité Et là elle se met à écrire en disant Là c'est pas pour l'arrêter C'est pour l'oublier Parce que ce qui se passe est tellement intolérable Que j'ai besoin d'oublier le temps De l'oublier en racontant des histoires Ce sont des histoires qui lui sont arrivées Ou cette histoire-là Un petit peu comme Cheherazade Si vous voulez Qui racontait des histoires Au sultan qui voulait la tuer A la fin de la nuit Donc c'est la puissance de l'écriture De la littérature disons Face à la mort Et bien sûr Ce qu'elle dit Ce que cette narratrice dit sur l'écriture C'est exactement ce que je pense Quand j'écris J'écris pour arrêter le temps Pour le saisir Essayer de l'étendre Et il me semble que lorsque j'écris Je ne peux pas mourir C'est exactement ce qu'elle dit Pendant que j'écris Je ne peux pas mourir Donc elle va essayer de faire durer cette écriture Et c'est ainsi que je vis aussi l'écriture Car au fond Nous sommes exactement dans la position de la narratrice Nous aussi Nous sommes pour peu de temps Sur cette terre Alors nous ne sommes pas en plein désert Nous avons beaucoup de choses à faire Pour oublier que le temps passe Mais au fond C'est un peu la même situation Donc écrire pour ne pas mourir Je crois que c'est aussi De toute façon La qualité de tous les arts Je pense qu'un peintre peint pour ne pas mourir aussi Qu'un musicien fait de la musique pour ne pas mourir Voilà Ce sont des arts éphémères Mais qui nous permettent À un moment de donner De croire Que nous sommes éternels Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo